RTL Matin Éco menant tour Christian, après le refus des pilotes de négocier, le CE d'Air France va se conclure aujourd'hui par la présentation d'un plan qui compte d'importantes suppressions d'emplois. Est-ce que le dossier est définitivement clos ? Eh bien écoutez, le pire n'est pas certain. On peut espérer de nouvelles négociations entre la direction et les syndicats de pilotes. Simplement, les choses sont désormais très claires. Les dirigeants d'Air France ont pris leur responsabilité et mis toutes les cartes sur la table. L'avenir du pavillon Air France comme compagnie aérienne globale, présente sur tous les segments de marché et dans 100 pays, est aujourd'hui très sérieusement compromis. L'entreprise peine à équilibrer ses comptes alors qu'elle ne manque pas de passagers, que le pétrole est au plus bas et surtout que le transport aérien est en pleine expansion. Quelle entreprise peut s'offrir le luxe de perdre ses clients, de l'argent et sa réputation dans une conjoncture aussi favorable ? Aucun. Air France a de surcroît sur ses ailes. 4,5 milliards de dettes et chacun de ses avions décolle avec dans ses soutes un surcoûte de fonctionnement de 25% par rapport à ses concurrents directs. De quoi faire dévisser n'importe quelle compagnie. Suisseur, Sabena, TWA, Paname, Alitalia ou Iberia, qui ne l'ont pas compris, ont aujourd'hui disparu ou sont filialisés. Donc oui, Air France est réellement en danger. La CGCGE, le principal syndicat de la compagnie, le craint. Les pilotes ne peuvent eux aussi l'ignorer. Les catégories de personnel, cette catégorie de personnel, les pilotes, elle a profité de sa position de force pour éviter jusqu'ici tout effort de productivité comme les autres collaborateurs. Ils ne peuvent plus désormais s'isoler dans leur cockpit. Durant le premier trimestre 2015, Air France a perdu 232 millions d'euros. L'Utfansa, en dépit de lourdes grèves, a gagné 463 millions et British Airways 555. Il y a plus accablant encore, vous savez, Ryanair, ce matin, est une entreprise dont la valeur est supérieure à 8 milliards d'euros. Air France, compagnie pionnière, présente sur les cinq continents, vaut à peine 2 milliards d'euros. Pas même le prix de ses avions. Alors concrètement, qu'est-ce qui peut faire plier aujourd'hui les pilotes ? Le réalisme, le refus des pilotes d'un effort de compétitivité, six vols de plus en moyenne, ce qui représente une centaine d'heures de présence supplémentaire par an sans salaire supplémentaire, signifierait la relégation d'Air France au rang de transporteurs aériens de seconde zone. Le souci aussi de préserver l'avenir de leur outil de travail est particulièrement celui des jeunes pilotes qui seraient les premiers sur la liste des licenciements et peut-être aussi celui de ne pas s'inscrire dans la lignée des faux soyeurs nationaux, côté des dockers de Marseille ou des marins de la SNCM. Quel avenir pour Air France, c'est qu'au matin avec Christian Mélanteau, bien sûr, pour tout savoir. C'est quoi ?